Publicitaire et romancier, auteur d'un guide pratique du jogging à Montréal, François Barcelot, la soixantaine, publie dans la série noire de Gallimard un roman d'humour précisément très noir et intitulé tout simplement « Cadavre ». L'auteur nous met tout de suite, si je puis dire, dans le bain, puisque le premier cadavre n'est autre que celui de la mère du narrateur qui l'a achevé à la demande de celle-ci et s'apprête à la balancer dans un fossé. La chose faite, tout irait bien sans ce trou dans le toit de la vieille caisse japonaise. Une balle perdue, l'orage qui éclate et l'eau qui lui dégouline sur le visage. Alors il place son doigt dans le trou en question et conduit d'une seule main. Pas commode, d'autant que le doigt se coince et qu'il doit faire appel à l'obligence d'un pompiste pour le dégager. Le narrateur chemine sur une petite route du Québec. Il se rend chez sa soeur pour lui annoncer la nouvelle. Comment ça va ? Oh, ça pourrait être pire. Et maman, ça pourrait aller mieux. Elle est malade ? C'est pas tellement ça. Elle est morte ? C'est ça. Vous voyez le ton. Ce premier cadavre sera suivi de beaucoup d'autres. Bonne dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada